Je double une deux avec cette passe robée et puis après ta Goco qui enchaîne une reprise magnifique, voilà un but extraordinaire. Je suis supporter nantais, fier d'être supporter nantais, même dans la difficulté, même si parfois on n'est pas toujours d'accord avec la direction, bien évidemment. Le fameux jeu à la nantaise, bien évidemment, il y a eu quelques belles périodes, quand il y avait Pedros, Loco, etc. Messi, il n'y a pas de Messi, je pense que Cambori saurait très bien l'utiliser, ça pourrait combiner avec Blas, Colomogny, etc. Ça pourrait donner quelque chose de sympa, en tout cas dans mes rêves. Populaire. Le fameux but de Loco avec cet enchaînement avec Pedros, c'est contre le PSG, voilà. Ce double une deux avec cette passe robée et puis après ta Goco qui enchaîne une reprise magnifique, voilà un but extraordinaire. Sûrement quand Nantes est descendu en Ligue 2, voilà, parce qu'on y est resté quand même quelques années, donc forcément quand tu descends en Ligue 2, c'est toujours très compliqué et j'avoue que la saison passée, j'ai eu très peur encore. Équilibre. Lucarne. C'est vraiment le jeu simple. En une touche, il y a une action en une touche où ça joue au ballon en triangle et ça termine en but. Moi, c'est le football que j'aime le plus. Avant, j'étais VAR, mais là, je me pose des questions. Le cœur parle évidemment pour Nantes. On a des très beaux supporters, il y a une superbe ambiance. Après, si je suis complètement objectif, c'est vrai qu'il y a un stade qui ne laisse pas indifférent, à Marseille, on ne va pas se mentir. Je dirais peut-être Dunwex, c'est vrai que Dunwex, ça connaît quand même pas mal le football. C'est des entraîneurs qui ont une conscience du foot assez particulière et en général qui faisaient bien jouer ses équipes. Landreau, c'est sûr que c'est marquant parce que la longévité, etc. Après, pour rester aussi sur d'autres gardiens, tu as Mandanda, c'est aussi un gardien très marquant. Encore une fois, à l'OM, faire ce qu'il a fait, même si ces derniers temps, forcément, ils jouent moins, mais je trouve ça bluffant, la longévité. Même si là, c'est des débuts un peu compliqués, je suis un grand fan de Messi. Donc voilà, là, pour le moment, on va dire qu'on n'a pas encore vu, je pense, le vrai Messi avec le PSG, mais moi, c'est mon joueur préféré, on va dire, de tous les temps. Je ne suis pas très original. Et puis après, ces derniers temps, il y a un petit joueur que j'aime beaucoup aussi à Nantes, puisque forcément, j'aime beaucoup Nantes, Blas, qui, je pense, a un truc supérieur. En général, l'ambiance avec des potes, même s'il faut vraiment des potes qui kiffent le foot et qui ne sortent pas du match et que ça commence à raconter sa vie. Il faut rester très sur le match. Nantes. Il y a Lyon avec leur milieu de terrain, autant avec Paqueta, Guimaraes et tout, il y a moyen de faire de belles choses. Et Marseille, je trouve, c'est une équipe qui est assez déséquilibrée, qui prend pas mal de risques cette saison, qui attaque beaucoup. Du coup, tu sais qu'il va se passer beaucoup de choses et c'est une équipe qui lâche rien. Donc je trouve que le Marseille de cette saison est sympa à voir. Lens aussi. Il y a pas mal d'équipes, mais c'est vrai que Lens, ce qu'ils font, depuis qu'ils sont revenus en Ligue 1, ils confirment cette saison, c'est quand même très propre. Il y a Nantes-Rennes, il y a Nantes-Bordeaux, enfin le fameux derby breton, enfin breton ou pas, ça se discute, mais aussi le derby de l'Atlantique. Sinon, c'est vrai qu'un petit Paris-Marseille, même si ces derniers temps, c'était un peu déséquilibré, il y a, mine de rien, le Marseille-Lyon qui est sympa ces dernières années. Klos, ce qu'il fait depuis quelques temps, je pense qu'il mérite d'avoir sa chance et surtout qu'on n'est pas ultra bien pourvu à ce poste-là en équipe de France. Sous-titrage ST' 501